Bonjour à tous, on est le dimanche 3 juillet. Je démarre le nouveau vlog avec l'indépendance D et la danse country, tout ça qu'on va faire. On met tous la main sur le cœur, le jour de l'indépendance. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'ai fini Bonjour à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, je veux dire, tous, j'ai l'impression que ça fonctionne. Et en fait, je suis étonnée par ça, parce que, je vous explique, ma fille, dans un jeu, voilà, elle avait ça. Et vous voyez, c'est... Je ne sais pas si vous le verrez, attendez, où c'est que vous êtes ? Voilà, c'est gros. C'est trop gros et trop large. Et donc, j'avais essayé. J'avais essayé, mais vous voyez, ça ne gratte pas. Celui-là, il ne gratte pas. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous avez quelque chose comme ça, en fer ou en alu, je ne sais pas ce que c'est. ou en métal, que ça fonctionne, en fait. Donc, je ne sais pas avec quoi c'est fait, mais la matière est vraiment grattante. Ouais, vous voyez, ça gratte vraiment et sans effort. Trop compact. Ok, il nous manque... Alors, après, je me garde le blanc pour la fin. Ça, donc, dans la logique, je vais quand même essayer de faire aussi la partie large. Ouais, vous voyez, ça, ça fait plus large. Est-ce que... C'est qu'il y a du fin ici. Le fin fonctionne, mais je trouve ça plus délicat. Parce que vu que la mine, elle est un petit peu... Avec ce bout losange et un biseau, c'est plus délicat. Ouais, non, celle-là, au pire, c'est pour comme ça. Voilà, pour gratter. Large. Ok. Bon, ça, c'est plus, comme je vous disais aussi, la pure ou gratter. Après, pourquoi pas, peut-être. Mais pour le coup, je préfère ce qui ressemble à des stylos. Et pour finir, le côté biseauté, là, c'est très large. Au final, mais il ne gratte pas bien un patin que ça, lui. Il ne me prend pas bien. Si, mais bon. Ouais. Si, bon, ça fonctionne aussi. C'est un coup à prendre. Pour le coup, pour faire large. Je suis chiant, mais je vais préférer celui-là. Peut-être parce que j'ai plus habitude. Vous voyez, lui, à tous les coups, vous passez, ça l'enlève. Le blanc, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, ça ne s'enlevait pas. Après, oui, ça, ça fait des déchets, du coup. Ça, vous avez une petite poubelle à côté. Moi, je les rassemble tous dans un coin. Après, il faut dire que ça s'envole. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Très bien, mais... On va écouter de toute façon, avec toutes les cartes à gratter que j'ai, je vais avoir l'occasion de les utiliser, de les exploiter. C'est vraiment bien. Ça fait vraiment comme un stylo, comme si je dessinais. Et je peux être très minutieuse, du coup. Voilà. Moi, ça m'appuie bien. Comme c'est tout fait, il faut quand même y aller doucement. Quand vous êtes, voilà, sur les bords. Après, quand c'est des surfaces plus larges, on va aller plus vite. Après, voilà, rien n'empêche de venir peaufiner. Et s'il vous reste du gris à gratter quelque part. Ouais, non. Franchement, super, super contente de ces ustensiles. Et pour le coup, oui, pour pas que ça s'habive, je les tiendrai dans leur petite trousse feutrine. Je crois qu'en fait, mon préféré, pour l'instant, j'hésite entre celui-là et celui-là. Parce qu'au niveau prise, en fait, préhension, vu que c'est tout rond et lisse, c'est très agréable. J'ai l'impression qu'il gratte moins bien celui-là. Il gratte, mais lui, pour le coup, il ressemble vraiment après à un stylo. Et alors, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi, tout fin, là, qui est vraiment très délicat. Ah oui, celui-là, en fait, il est vraiment fin. Vous avez vu, ça fait vraiment le côté, je dessine. Ah oui, là, ça va bien me servir. Mais là, je ne peux pas le faire avec vous, parce qu'il faut que j'aille le nez dessus. Si je fais ça, vous aurez mes cheveux en plein. Bon, ben écoutez, le test est très concluant. Voilà. Bon, après, sinon, dans l'après-midi, je comptais faire, donc, comme j'avais fait, enfin, c'est déjà sorti, hein, quand ce vlog sortira, mais j'avais fait un whole cultura, où j'ai justement reçu, je vous remonte vite fait, ces petites cartes. J'ai envie de commencer à remplir ça, puisque, bon, le mois de septembre va arriver très vite. Ça, c'est vraiment juste la première page, et puis voilà. Et après, j'ai envie de faire le nuancier des Stadler et des Gold Faberacqua, comme ça, je sais que si je fais le nuancier, je vais les utiliser. Tant que je n'ai pas fait le nuancier, je ne les utiliserai pas, et du coup, c'est dommage. Et après, j'ai envie aussi, parce que comme j'avais acheté ça, de commencer à faire dans le mystère Mickey, les parties grises. Parce qu'en fait, dans le Mickey Donald & Co, vous avez dans les premiers dessins, juste trois couleurs, noir, gris foncé, gris clair, je crois. Et comme, de toute façon, je veux le faire à la peinture, ces parties-là, je me dis, tant qu'à faire, autant commencer une couleur et que ça sèche. Voilà un peu ce que j'ai. Il est trois heures. Je vais chercher les filles dans deux heures et demie. Je vais essayer de faire un peu tout ça. Bon, là, tant que j'ai ça, je vais me mettre à faire ça. Je vous montrerai, si jamais, l'avancée, tout à l'heure, de tout ce que j'ai fait. Voilà, je vous dis à de suite. Bon, alors, je vous reviens. Après, ouais, une heure, à peu près, une heure et demie, peut-être. Donc, voilà ce que j'ai fait. Écoutez, c'est validé. Alors, ça, celui-là, j'adore. C'est celui avec lequel je fais quasiment tout. Les épées, tout ça. Alors, pour le coup, celui de Mulan, là, ça tombait très bien pour cette mine-là. Pour faire, donc, tout ça, là. Tous ces petits traits. Alors, si je vous approche de près, vous allez voir qu'en fait, les finitions, voilà, c'est pas trop ça. Vous voyez, il y a du gris. Le problème, c'est que si je m'attèle vraiment à enlever bien le gris, j'ai peur d'effacer le côté labyrinthe, en fait. Tellement, c'est proche. On va dire que de loin, ça se voit pas. Voilà. Après, qu'on veut dire d'autres, le blanc, du coup, oui, mais il faut peut-être avoir une tenue plus particulière. C'est-à-dire que pour ça, ça marche. Mais si vous faites toujours comme ça, dans le même sens, c'est-à-dire, je vais vous le simuler là. Prenez, vous raclez. Voilà. Vous reprenez, vous raclez. Vous reprenez, vous raclez. Là, comme ça, ça marche bien. Si vous essayez de faire comme des fois, je fais comme ça, des vagues viennent, non. Parce qu'une fois sur deux, en fait, en fonction de... Si vous ne mettez pas bien le côté biseauté, ça ne racle pas. Je ne sais pas si je suis claire. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'ai constaté. Celle-là, on pourrait dire, ouais, c'est à peu près comme l'autre. Mais en fait, non. Et du coup, une fois sur deux, en fait, ça fait l'entrée dans la carte. Mais ça n'enlève pas forcément le noir, ce qui est à gratter. Après, de toute façon, à chaque fois, je sortirai les deux et je vais alterner. Mais non, je suis assez satisfaite de l'achat. Parce que, comme je vous dis, les pics en bois, le problème, c'est qu'à force, le bout s'abîme et je manque de précision. Donc là, je ne sais pas trop combien de temps ça me durera. Bon, on verra bien. Ouais, ben voilà. Et donc là, j'avais envie avant d'aller chercher les filles. Donc, je viens de faire ma petite glace pour le goûter. Et je vais donc m'attaquer à faire le... Alors déjà, le nuancier de ça, parce qu'il n'y en a que six, ça va être rapide. Et peut-être préparer les cartes pour ceux-là. Ah, et si jamais je voulais tester les cartes avec ceux-là. Voilà, voir comment ils réagissent sur les cartes. Enfin voilà, je vous montrerai tout ça également. Allez, me revoilà vite fait pour introduire le dernier achat qu'on a fait hier. J'ai réussi à le trouver. Ça y est, mon bloc graffiti. Donc, on est allé à Auchan chercher un petit colis Vinted. Et j'ai donc pu trouver ce bloc que je voulais à tout prix. Parce que voilà, il est unique. En fait, c'est un nouveau genre. Et que vraiment, les dessins sont super. Et puis le style, c'est vraiment intéressant. Et comme j'ai regardé quand même les soldes, J'en ai profité pour trouver la tasse mug thermo-réactif de Poufsouffle. Puisque moi, je fais partie apparemment de Poufsouffle. Selon les tests. De toute façon, il ne restait que Poufsouffle ou une serre d'aigle. Donc à 50%. Au final, elle ne revenait qu'à 2,50 euros, je crois. La tasse. Donc, compléter notre collection de tasses. Voilà, c'était juste un petit rajout d'achat.